Et bonjour à toutes et à tous c'est Munchy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur War Tales. Alors qu'est ce qui s'est passé dans l'épisode précédent ? On a fait pas mal de choses. On a fini déjà d'explorer toute la carte et ça déjà c'est un putain de bon point parce que c'est vrai que ça commençait vraiment à être compliqué. On a passé pas mal d'épisodes à explorer cette map mais maintenant c'est bon on a tout ce qu'il faut. Donc l'idée maintenant ça va être de faire les quêtes pour finir la province d'Overstruse et d'avoir la fin de ce truc. Mais on voit qu'on a quand même des trucs qu'on n'a pas exploré notamment sur la droite par ici donc je pense qu'on va finir l'exploration dans un premier temps. Après on redescendra et il faudra pas oublier également de faire l'arène qui se situe également là-bas. Oui j'viens d'y penser. Mais j'ai d'abord envie de tout explorer donc j'ai envie d'aller à droite par ici. Qu'on puisse au moins finir cette exploration. Mais du coup avant ça il va falloir se reposer. Tout le monde est dans le truc donc ouais Golgoth tu vas aller mettre le fumoir je crois. Parce que je crois qu'on a des carcasses. On va fabriquer du gibier du coup voilà. Et là je pense qu'on va en profiter pour se reposer. Donc allez let's go je dirai. Ouais c'est bon. On va faire à manger. Donc Marte fin aux pommes oui. Saucisse de loup. Une binouze. Champi. Et du gibier. Et on se repose. 48 points de bravoure. Enfin victoire pardon. On retombe à 12. Nickel. Ah il y a Reggie qui veut parler. Notre capitaine. J'ai mâché des feuilles de menthe toute la soirée. J'ai même pris un bain. Je n'ai plus qu'à demander l'un dame. L'épouser ensuite je préviendrai le prêtre. Incroyable. En couple avec l'Eliana. Bordel. Moinsins de relations. On va le faire oui. Ils vont être en couple. Ah putain je m'y attendais pas ça. Bon bah Reggie et l'Eliana ils vont se marier. Allez c'est bon. Ils sont déclarés leur amour. D'accord. Bon bah voilà. Ils ont le statut en couple maintenant. Montre un peu. Ah ça c'est pas commun ça. Bordel. En couple avec l'Eliana. D'accord. Bah finalement ouais ça va peut-être foutre la merde je sais pas. On verra. Ouais il s'adore. Ok. Bon. Marrant qu'il y a un couple qui se forme au sein de la compagnie quoi. C'est drôle. Ok. Bah écoutez ils font ce qu'ils veulent. Ils sont major et vaccinés. Finlam augmente 5% équipé d'une arme à une main. D'accord. Ouais c'est bien qu'ils aient eu Finlam également. Plus de chance de critique. Ok. Bon bah voilà. Ils sont mariés. Ils sont contents. Bien joué. Bien joué Reggie. Ils dorment ensemble depuis je sais pas combien de temps en même temps. Donc ouais. Voilà. Je te jure. Montre un peu leur relation. C'est vrai qu'ils aiment bien les gigachas de Raymond. Je crois qu'ils allaient se marier avec le poney à un moment donné. Au final ça a été avec Reggie quoi. Ok. Sympa. Sympa sympa. Bon bah voilà. On n'a plus qu'à quitter. On sort. Et on va explorer. Oui. Par là-bas. Du coup. On va sûrement tomber sur le truc des bandits. Et ici le camp là. Oui. Ah il manque un crâne quoi. C'est-à-dire qu'il reste un groupe quelque part. Mais on en a éliminé la plupart. C'est très bien ça. Allez encore des putains de sangliers là qui vont casser les pieds. Les loufs. D'accord. On a trouvé les deux derniers trucs. Bâtiments de la zone. Attendez. Vous êtes des esclaves. Je vais pas vous frapper en fait. On va les convaincre. Oui. Ah non. C'est bon. Pourquoi je ferais ça ? On va par contre fouiller. J'ai pas été payé. J'ai pas... J'aurais été payé. Je dis pas. Mais là c'est pas le cas. Ok. J'ai pété un crochet. Super. Putain. Je galère en ce moment. Ok. Donc des champis... Des haricots. Je pourrais refaire du truc. Du ragoût là. On peut couper du bois. On va le faire. Allez mon petit Golgoth. C'est le moment de couper du bois. Allez hop. Parfaitement exécuté. Six de bois. Tapisserie précieuse. On peut encore les... D'accord. On peut encore les attaquer si on veut. On peut les convaincre. Ouais d'accord. Ouais. Parce que c'est vrai quoi. Il y a la tapisserie chez qui. Il faudra peut-être la ramener quelqu'un. On peut acheter de la... De la marte fin aux pommes et du... De l'hérico de mouton. Je pense augmenter de 15%. Ouais. C'est... Il vend pas très cher en plus ça. Allez. Plus de bouffe. Voilà. Merci. On peut peut-être vous vendre des trucs non ? Je pense pas qu'on ait intérêt à vendre. Non c'est bon. On est célèbre. Et on est explorateur. Ok. Super. Partagez donc notre souper. D'accord. Ok. Ils sont gentils. Euh... Du chanvre. Non. On va... On va convaincre. Merci. Ils sont gentils. Ça va. Ok. Oui. Ok. D'accord. Ça marche. Bon. Ok. Ils ont été gentils. Ça va. On a fini. On aura plus qu'à le rendre au tapissier là. Ok. C'est parfait. Euh... Bon. Bah ouais. Il y a juste cette quête là à faire. Mais il faudra que je retourne à la syrie également. Du bois ? Je crois que je n'avais pas ramassé les trucs ici. Ouais. C'est bon. Au prochain repos on va devoir donner... Les trucs. Oui. Le moulin c'est là où il y a le mec pour la... Euh... La reine. Encore du bois là-bas. Parfait. Je n'avais pas été dans ce bois là. Tiens. Il y a du métal. On va en prendre parce qu'on commence légèrement à manquer. Bah bon. Eux ils sont pour le... Notre prime. Donc on va se les faire. Ils sont niveau 4. Oh. On va les défoncer. Ils ont deux niveaux par rapport à son stade d'habitude. Là. On va les arracher quoi. C'est à sens unique là. Là. Quand tu vois leur point de vie là. T'as compris. Ok. Là. Il y a un braconnier en bas. A ne pas sous-estimer. Surtout que j'arrive pas à l'avoir. Il n'y arrive même pas à y aller non plus. Ouais. Olga tu peux y aller ou pas ? Ouais. C'est bon. Olga elle pourra y aller. Elle pourra même le prendre au corps à corps si elle le souhaite. Bloody il peut y aller ou pas ? C'est encore mieux. Ok. Bloody il ira. Donc c'est ce cuant là qui va jouer en premier. D'accord. Le deuxième ça va être lui. Alors. Il y a un autre mec à l'arc ici. Donc il faudra faire attention. Donc ouais. Golgoth ou Kaneor en fait. Ouais. Golgoth. Tu vas aller là-bas je pense. Ouais. Non c'est pas plus mal hein. En vrai. Ok. On est bien. Rodrigo tu te mets là. Réjit tu te mets là. Jigachat tu te mets là. Le truand ici oui. Donc c'est lui qui va jouer en premier. Donc j'ai envie de lui mettre un Jigachat sur la tronche. Réjit pour aller plus loin. Bien sûr. Donc on va faire ça. Jigachat tu vas t'occuper de lui. Allez tac. Oh d'accord. Il a mis un critique. Oh. J'avais pas prévu ça on va dire. Bon bah dans ce cas. Dans ce cas tu vas taper le maraudeur qui est juste ici avec un choc affaiblissant. Il a refait un critique derrière. Mon dieu. Il commence bien ce combat. Bon le braconnier par contre là ouais c'est bleu dit qu'il va y aller un. Allez. On le laisse pas tirer. Il tape tout de suite. Il y a moyen que je le sorte en fait. Ouais. Finalement ça va il l'a sorti. Oh putain la vache. On a des execs ça fait toujours plaisir. C'est qui le suivant c'est le braconnier ici qui va jouer ? Ok. Je pense qu'on va envoyer Golgoth. C'est ça où on envoie Loki mais... Ah ou le gars peut-être ouais. Le gars qui va mettre un petit coup de lance là. Bim. Des familles. Et derrière il se prend ça. Par contre il est toujours pas mort ça c'est chiant. Je pensais que j'allais le tuer. On va le coller du coup. On va tirer sur un otank. Oui ça va. De toute façon tu vas mourir de saignement. Ah t'es pas encore mort. Pourri va. Ah je m'attendais à le tuer je suis déçu. Bon le truant du coup. On va pouvoir l'avoir. C'est ce que j'avais prévu depuis le début. Allez tac. Pas mort mais bon. On va l'achever hein. Y'a pas de raison. On sort de la bouillasse. Voilà. Le prochain jouet c'est la chef en plus. Non. Je ne peux pas rejoindre le groupe d'amis. Ça fait déjà deux fois. A la suite en plus. Tac. Bah Golgoth hein. Ah Golgoth qui aura pas la portée. Mince. Paka est nord hein. Ouais je pense que c'est pas plus mal. Il est en protection en plus de ça. Pam. On va conserver les points. Ah j'ai la lanière de cuir qui s'est mise en route là. Je fais plus ce que ça fait. Garde augmentée de 10%. Ouais c'est ça le délire. Il est à 54. Mon dieu quel monstre. Rodrigo qui va peut-être pouvoir faire le café là. Ouais il faut juste par contre que je tue lui. On est galvanisade. Le problème c'est que j'ai pas envie de toucher mon pote. Donc je vais viser quand même. Et on l'envoie dans la bouillasse. Il va quand même avoir le temps de frapper. Jigachat. Mais bon franchement c'est peanuts ça. Il a une bonne armure hein. Golgoth tu vas faire un enchaînement. Waouh. J'avais pas encore vu l'exécution. On l'épée à deux mains c'est crade. Ah la vache. Putain. Ah c'était pas mal hein. Ah dans le dos. Aïe. Ouais critique du coup. Il va balancer un couteau. Ouais super. Bon. Dans le dos. Comme ça qu'on bute le chef. Bien joué Loki. Du coup tu passes ton tour hein. C'est bon hein. Il y en a qui a pas joué au final. Bon qui va tuer celui-là. Et bam. On finit le combat. Ah bah joué tout de suite derrière en plus hein. Ouais c'est vraiment euh... Vénère quoi. Euh bah Kainor je pense. Ou alors Golgoth. Ouais Golgoth. Allez vas-y. On va faire jouer un petit peu hein. On joue pas trop avec. Mais là il commence vraiment à faire des dégâts. Donc ça devient beaucoup mieux. Et je bam. Il va faire mal par la suite. S'il tape plusieurs ennemis d'un coup lui. On a monté de niveau je crois. On a pris des niveaux. Ça c'est cool. Donc on va commencer à regarder ça. Loki du coup qui passe niveau 6. Donc du coup qui va augmenter. Bah ouais bah dextérité. Allez deux points hein. Bim. Y'a pas de soucis. C'est tout du coup. Il est bientôt passé compagnon voleur également. Attends ça sera pas mal hein. Et Kainor. Il passe niveau 6 également. Euh... Qu'est-ce qu'on peut pouvoir lui mettre de la force ou de la constite ? Ah plus de la constite non. Même s'il a déjà plus 10 de constite. Ou alors peut-être lui donne un peu plus de force. Il fasse un peu plus de dégâts. Il a déjà une bonne constitution avec le marmiton là. Donc on va peut-être augmenter un peu sa force pour qu'il fasse un peu plus de dégâts quand même. C'est bon. On a réussi à faire notre quête. J'ai quand même vite fait aller voir là-bas. Pour voir ce qu'il y a un peu à explorer. Parce que bon... C'est quand même une grande plaine. Et là au moins on aura vraiment tout fait quoi. Y'aura plus qu'à refouiller les endroits où on sera déjà passé. Se mettre bien. Je commence à manquer un peu de cuir fantôme également. Si je peux me retaper une meute fantôme ça serait pas de refus. Arague. Une nouvelle frontière. D'accord professeur. Je compense la poudre. D'accord. Ah ouais non non on va pas le faire tout de suite. Et c'est pour l'autre région cette quête. Faudra vraiment que je la fasse alors du coup. À ne pas oublier quoi. Du coup on va pouvoir voir ce vertus vu que ça on connait déjà. Fouiller un petit peu ce qu'il y a ici. Je pense qu'on peut pas monter. Non. On va quand même voir ce qu'il y a là-bas. Faut être curieux dans ce jeu. J'ai remarqué. Ah là on est sur... D'accord là on longe la plage. Mais il n'y a rien d'intéressant ouais. Après là-bas on a déjà fait... Ok donc au moins là je suis sûr on a tout exploré. Du coup. On a vraiment tout exploré. Il n'y a rien. On n'a rien laissé au hasard. Mais là du coup on va retourner à l'ancienne Syrie qui est là-bas. Parce que je me rappelle qu'il y a des prisonniers qu'il va peut-être falloir boxer. Ils se sont échappés. Et je vais pas laisser passer ça. Par contre le moulin il y a peut-être un truc pour faire du bois. Donc je vais regarder vite fait. C'est pour ça qu'il faut repasser sur les zones qu'on a déjà visitées. Parce qu'il y a peut-être des endroits où on peut faire du bois quoi. Par contre voler du blé... J'avoue que c'est tentant mais on prend trop cher au change. C'est pas très bon. Chant ouais. Non il n'y a pas d'endroit pour faire du bois là. Bah non écoutez. Si je repasse à Tiltrenne il faudrait peut-être que j'achète du blé pour faire. Comme ça je ferais plus de bouffe. Ça sera cool. Et là déjà on va aller à l'ancienne Syrie. Là où il y a les taulards qui se sont évadés. Ouais. Les capturer ouais mais j'ai pas de... Bah j'ai pas de truc. Bon c'est pas grave on va les tuer. On va tuer des mecs à poil quoi. Regardez ils ont pas d'armure. Ça va être free win. Un combat où on se prend pas trop la tête écoutez. Ça changera. Tu vas rester ici c'est bien. Par contre il y en a ils ont quand même des arcs donc faut quand même faire gaffe. Mais ouais dans l'ensemble ça va aller. Ok. Bon c'est qui qui va jouer là du coup ? Le braconnier ici, le braconnier là. D'accord. Il y a forcément un braconnier qui va jouer. Ah ça c'est la douille par contre. J'ai pas le choix. Je pourrais rien y faire quoi. On va peut-être sortir l'élite du coup je pense. 41 dégâts. Ah ouais d'accord. Allez hop. Mon dieu c'était tellement violent. Ok. Allez Régi qu'on sort déjà deux d'entrée de jeu. C'est sympa. Alors il a tiré sur Loki. C'est qui après ? L'autre violent là-bas. On va peut-être s'en occuper avant. Jodie je te laisse t'en charger. Allez hop. Ça sent unique je vous jure. C'est trop drôle. Non je veux faire ton déchaînement là. Bam. C'est le tournant ici. Bah Rodrigo écoute tu vas tirer un peu à l'arc pour t'amuser. Allez dans la gueule. En moins. Allez hop. Oh là 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 là. Mon dieu ce massacre. Ah ouais c'est vraiment un sens unique. Les pauvres peuvent rien faire. Ah dommage pour en taper qu'un seul. Tant pis hein. Allez hop. Dommage pour eux qu'ils se barrent pas. On va choper l'archer là-bas. Oh le pauvre. Non non on les tue tous hein. Pas de survivants. C'est ma devise. Bon Akaneor. Je pense que tu peux t'en occuper hein. Allez hop. Salut. Et Liliana. Allez hop. Le petit dernier ici. Bam. Ah on a buté des mecs à poil. On est content. Allez on répare de un. Tac. Allez hop. On ramasse tout ce bordel. On continue. Voilà. Ils sont bourrux. Ah j'ai réussi à couper du bois. Non. Ça remet bien. J'avais pas encore de bûcheron à ce moment là. Voilà. Quelle belle journée. On vient de tuer des mecs à moitié à poil sans arme. Et on coupe du bois. Quelle journée paisible hein. Franchement. Rien à dire. Ah il est apprenti du coup. Découpe parfois des coupons-en en coupant du bois. Bah c'est pratique. Et là ce qui est bien c'est qu'on peut ramasser le bois gratos là. Vu qu'on a dégagé les connards. Du champ. Ouais y'a rien d'autre à ramasser. J'essaie de regarder avec halte hein. Faire un peu le tour de la zone. Mais ouais je pense que c'est bon hein. Ok. Cool. On vient célèbre. Ramasseur voilà. C'est parfait tout ça. Encore un peu de brouillard de guerre là. Je vais le dissiper. Bon on a plus qu'à retourner du coup vers la prison. Vers ma rime. Tout seul hein. Tout court. Ce qu'on va faire. Allez. On va essayer de faire un maximum de distance possible. Ah merde. Par contre s'il me voit je suis dans la merde. Ah fait chier. J'ai pas prévu ça moi. Et de l'autre côté y'a des sangliers et tout le merdier. Si jamais ils m'affrontent là. Je suis dans la merde. Je suis dans la sauce. Faut que j'arrive jusque ma rime. Ah typiquement je me suis un peu fait baiser là. On va essayer de faire attention. Bon certes c'est bien passé. C'est bon. Ok. Aucun danger. Bah c'est parfait. On va reprendre une marteufa en pomme. Qu'est-ce qu'on prend également ? Une bière. Je commence à faire de l'alcool quand même. Faudrait peut-être que j'en rachète du coup à l'auberge. Si sur notre chemin on le fera. Champignons. Saucisse de loup. Et un morceau de bidoche. On verse la solde. Et on se repose. Très bien. Bon alors pour me séduite. Meilleurs amis assignés au même outil de camp. D'accord on gagne. Meilleurs amis dorment ensemble. C'est pour ça qu'on gagne beaucoup de bonheur et beaucoup de trucs en fait. C'est merdier quoi. Ok parfait. Il y a plein de bonus qui s'accumulent là. C'est sympa. Ok. J'ai regardé vite fait. Le camp de brigand s'il est facile ou si ça va vraiment être la turbo merde. Je vais prendre également le bois que je viens de voir ici. Ce serait dommage de ne pas le prendre. Ouais. Bien ce qu'il me semblait ça va être compliqué. Ils sont niveau 6 ouais il va y avoir 3, 6, 10, 11, 12, 14 mecs et après il y a des renforts. Ouais non ça va être là ça va être trop compliqué. Il faut vraiment que je trouve la patrouille qui reste. Pour que je puisse me les faire facilement quoi. La patrouille qui se situe va dans la province. Donc ça peut vraiment, il peut vraiment être très loin quoi. C'est ça le problème. Allez. Nous on va là-bas. Oh nounours. On va éviter là. Pas que ça foutre. Très bien. Donc là on est revenu sur le côté. Oui il faut aller là-bas pour faire le truc. Après c'est vrai que j'ai le boss à faire également. Mais dans l'idée oui je voulais regarder l'arène. Ouais c'est ça. C'est ça que je voulais faire dans cet épisode. Je vais pas m'éloigner de mon objectif. C'est vrai que le truc de la fraternité également il doit pas être loin je crois. Ouais il est juste ici. On va peut-être aller les voir parce que c'est vrai que j'ai ramené leur mec qui s'était perdu. Peut-être qu'ils vont me donner une récompense bonus. Je n'en sais rien. On va aller voir. Oh non 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 d'accord ok. Non il nous dit juste ouais. On n'a rien de plus. Ils sont contents. Ah non ok ils n'ont rien à dire. Ouais ok. Bon soit. J'ai vu que c'était une nounours et on va essayer de faire gaffe. J'ai dit maman ils m'ont vu mais bon ils m'attaquent pas. C'est sympa hein. Arène de Smot. Qu'est-ce qu'on fait à l'arène de Smot ? Faites vos preuves et revenez me voir d'accord. Attends on va quand même sauvegarder je suis pas un animal hein. Ok faut que ça se passe mal. Et dans l'idée j'ai bien envie de tester mais si jamais la contrepartie est trop grosse on chargera hein. Mais on va d'abord tester pour voir. La vipère. Alors bah déjà Reggie c'est sûr. L'Eliana c'est sûr. On va prendre un tank également. Là j'ai envie de prendre Jigachad hein. Voilà. On va prendre notre équipe de base en fait hein j'ai envie de dire. Et là ça sera du coup... On prend Berserker ou est-ce qu'on prend l'archer ? Est-ce qu'on prend un autre même... Je sais pas en fait. C'est vrai que Rodrigo il pourra faire des dégâts. Ouais il va faire des critiques qui manquent. Elle va combattre. Inscre cette équipe. Des nuages de poison apparaissent sous toutes les unités à chaque fin de round. Ok bon on va essayer de faire gaffe. Ne pas attaquer deux fois avec la même unité. Et ça va être casse-couille ça. Ah on gagnera des points de bravoure si on le fait pas. Non si on le fait. Ouais enfin bon euh... Ça c'est pas le truc que je vais euh... Respecter hein. La strat elle est pas basée là-dessus donc allez vous faire mettre hein. Donc c'est lui qui va attaquer en premier. Adèle. D'accord donc on va peut-être mettre... Notre tank. Voilà. Exigence ok. Mais là l'exigence elle va sauter hein. Allez. Salut. Au revoir. Allez je m'en fiche. D'accord. Oh putain la vache je suis fragile ok. Bon toi mon gars. Euh... Ouais je vais pas faire d'égorgement. Par contre il est empoisonné. J'ai envie de le cramer. Ah bah faut que je l'ai tué d'accord. Alors hors combat. Parce que je l'ai cramé. Ecoutez c'est cool ça va. Ça s'éloigne un petit peu. Tac. Lui il va attaquer sûrement. Jigachad. Ouais voilà il l'attire avec son grappin ok. Puis il le tape. D'accord. Bon Rodrigo il y a moyen de faire une dingue ça hein. Surtout si tu fais un critique mon pote hein. Bah oui euh... Hors combat. On gagne un truc du coup. Parfait. Mon petit Reddy. Tu veux aller là-bas au cac. Et aider Jigachad. Bam. Tac il y a coup de lance là. C'est même pas un coup de lance qu'il a fait. C'est carrément un truc très chelou. Les poisons ouais. On peut attaquer les deux là. Parfait. Allez hop. Ça dégage. On s'en est bien sorti. La mort d'un ennemi génère plus deux. Alors suite à votre victoire le public vous adore. Je vais essayer d'améliorer pour le reste de la compétition. Joute. Tant qu'un ennemi est engagé il a fragilité. Fragilité je crois que ça le fait chier. La mort d'un ennemi génère deux points de world. Oui bah oui. On va prendre ça. Réparer l'armure. On va peut-être réparer l'armure je pense. On peut continuer. C'est quoi ce bordel ? Obtenir deux points de vie de bravoure. Retourner cette unité. Ouais bah du coup. Ouais bah lui il reste sur les points de bravoure forcément ouais. Elle aussi. Non c'est bien du coup on reste comme ça ouais combattre. Regine ne doit pas subir de dégâts. Ok bah ça ça doit être faisable hein. On dit Gachad. Tu vas te mettre contre le tank. Ah j'ai marché sur du poison. Bon d'accord tant pis. C'est pas grave. D'accord. Ouais les mecs ils cassent les couilles un peu. Ah puis il nous a bien dégagé. Ah il fait chier hein. Ouais d'accord. Je vois le genre. Le truand là-bas qui va jouer après. Gachad qui va commencer à prendre cher mine de rien si on fait rien. Mais Arigi faut pas qu'il prenne de dégâts. Mais après bon. J'ai envie de dire ça c'est le cadet de mes soucis. J'ai peut-être envie de commencer à taper. Ah peut-être ralentir quelqu'un ça peut être sympa aussi hein. Du clic vient de jouer là. Ouais. Allez hop toi. On te ralentit. Voilà t'as été dans le poison en plus. Voilà c'est nickel. C'était un bon tour là. Un tir giga de chat c'est bien. Euh... Je fais quoi maintenant ? C'est ça le problème ? Là t'as le milieu des deux je pense là. Je tape les deux. Petit coup de brûlure là. Bon on va le sortir hein. Allez dégage. Ça suffit. Avant qu'il casse les couilles hein. Ok. Si je veux je peux même en ressortir un là-bas. Ah. Parfait bien joué l'Eliana. J'ai gaspillé des points mais c'est pas très grave franchement on va aller regagner hein. Qu'est-ce qu'il fait lui ? D'accord il me balance des trucs ok. Il me balance sa merde. Rodrigo il a déjà joué. Bah Raiji j'ai pas envie qu'il tape du coup. J'ai envie qu'il se barre. Ça il prendra pas de dégâts. On a satisfait le public ok d'accord. Chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un ennemi. Ouais bah là ça va être compliqué hein. Parce que là on va les tuer donc euh... On va d'abord acheter celui-là. Voilà on a gagné deux trucs. Hémophile d'accord. Je sais pas pourquoi elle a débloqué ça. Enfin soit. Ah bah d'accord. On l'a sorti comme euh... Comme pas permis là. Ok sympa. Suite à votre victoire public vous adore. Soyez ses améliorations pour le reste de la compétition. Plus limite débute le combat avec vulnérabilité. Sauvagerie chaque fois qu'un compagnon réussit un coup critique. Il afflige saignement. Ah bah s'ils sont vulnérables non ça va être euh... Je suis empoureux ça. Ok. Deux points de bravoure. Deux points de bravoure d'accord. Et euh... Peut-être te soigner toi plutôt. Et toi on va te soigner ton armure. C'est ça qu'on peut choisir mais c'est ça qu'elle a pris cher là avec le poison c'est vrai que c'est pas évident. En plus la santé pour les lianas j'ai envie de dire là. Allez en combat. C'est le troisième round. D'accord il y a déjà euh... Quelqu'un qui est arrivé... Un pestiféré d'accord il est pestiféré maintenant. Super. Donc ça va être lui. Il est vulnérable donc on va lui potentiellement lui faire beaucoup de points de dégâts. Euh... T'es brave doit être engagé à la fin du round. Euh... Ouais le round c'est celui-là. Ouais donc c'est bon s'en fiche. Mais si on tue c'est pas grave hein. Petit coup. Allez hop. C'est parfait ça. Ils ont pris un bon crit quand même là. Ça va encore. Il a juste mis le poison sur tout le monde là. Ok donc Rodrigo là par contre tu vas vraiment être utile parce que tu vas sortir les deux hein. Ouais. On va reviser d'abord. Allez hop ça dégage. Il en reste plus qu'un. Bien joué Rodrigo. Tu vas engager celui-là diga-chat du coup. Paf. Ah vulnérable c'était fort hein. Il a plus d'armure il a plus de garde. Il y a nob il est à toi. Il est free. Il n'a plus qu'à le défoncer. Qui coûte une torche. C'est bon. Je sais pas si le pestiféré compte comme un ennemi qu'il faut défoncer mais... Non c'est bon on a gagné. Réussir une exigence. Applique galvanisation aux troupes. C'est pas mal hein. Chaque fois qu'un compagnon réussit un coup critique il gagne rage. On a souvent des coups critiques mais les exigences ça peut parfois être long à faire. Donc ouais. On va faire ça. Et là on affronte le champion. Donc là on va réparer l'armure bien sûr. On va réparer l'armure et on va soigner. Et lui bah on va faire la bravoure et on est parfait. On est royal pour affronter le champion. Donc c'est parti let's go. Il y a un pestiféré qui vient se joindre à la fête. Mais ça c'est pas très grave. Renégo ne doit pas subir de dégâts. C'est plus simple. Alors monsieur. Il est vulnérable hein. Faut pas oublier. Un flux reste point de dégâts à la cible. Consomme tous les poisons appliqués pour augmenter les dégâts de 25% par application. Ok. D'accord à la cible. Donc on sait pas c'est quoi la cible. D'accord. L'âme toxique influx reste point de dégâts à la cible. Consomme tous les poisons. Bon. Pas non plus très dramatique j'ai l'impression. Ok. Allez Régi tu vas tanker cet enfoiré là. Il a gagné rage. Ça c'est beau. Bam voilà. Mette son armure. Petite protection là. T'as le doute. Ok. Jigachat j'ai envie de te... Peut-être que tu t'encaisses le pestiféré là avant qu'il casse les couilles en fait. Je pense que c'est pas déconnant. Allez hop. Il a rien fait à Régi quoi. Et en plus il se prend une riposte dans la gueule. Ah bah bravo. Et j'ai fait un critique dont du coup il gagne la rage. C'est trop fort. On va le dégommer le boss mais en deux secondes. Allez bam. J'ai empoisonné mon gars du coup. J'bam bam bam. Allez. Coup critique sur coup critique là. Deux stacks de rage. T'as plus que 160 PV. Ah mon dieu hein. Je peux même te cramer si je veux mais on va pas le faire. Toi tu vas mourir du poison mon gars. Ah non non. Avec le poison il se soigne lui d'accord. C'est différent. On va. Tac. Voilà. J'ai envie de viser. Je vais attaquer plutôt lui. Pour libérer le giga chad. Toujours pratique hein. Voilà. Il a pas subi de dégâts Rodrigo hein. Je prends encore un dégâts mais ça me fait strictement rien. Y'a des rats qui sont arrivés. Bon du coup. Il y en a. Oh là là mon dieu. Bah c'est bon il est mort. Allez. Bam bam bam. Hors combat. Le champion est mort. C'était bidon. On a accompli la reine. Voilà. Vous pouvez repartir avec l'arme de l'ancien champion Smoth. D'accord. On obtient vipère. J'ai participé à nouveau la lutte. C'est encore plus rude. On peut combattre encore c'est ça. Ah il veut sa revanche quand on s'en fiche. La reine en mode difficile. C'est bon j'ai réussi à faire le truc. C'est tout quoi. Donc là ils vendent des trucs maintenant. Comment prépare un cataplasme. Sinité résiste sous l'application de saignement. D'accord. Ok. Embrasement. On t'aille maximum à toutes les cibles. Créer une zone de feu. D'accord. Et ongans unifuges. Dégâts brûleurs. D'accord. C'est pour faire vraiment des trucs. Fabriquer des ongans. C'est pour faire de l'alchimisme. C'est des recettes de l'alchimisme en fait. Pour se protéger du feu. Du saignement. Ouais pourquoi pas. Mets ta place. C'est bien. Je suis à l'incendiaire non. C'est pour faire un cocktail molotov. Pas fan dans l'idée. Mais ouais. Longane et tout. Ouais. Je suis pour. Ok. Donc t'es mérité. Gladiateur. Fier à la reine. Ou gagner à la rooste en mode normale. La rooste. Je sais pas ce que c'est. Dynamiteur. Ok. On a bientôt monté de niveau en puissance égore encore. Ça c'est bien. Compendium. J'ai gagné. Oui. J'ai gagné des recettes. C'est normal. Parce que je viens d'acheter deux trucs là. Y'a ta place. Voilà. Donc on y n'y fuge. D'accord. Ah ça donne une compétence seulement en fait. D'accord. Mais c'est bien pour se préparer en fait. Ouais. Ok. C'est une compétence à l'attacher à la ceinture quoi. Ok. Très bien. Bon ben voilà. Arène faite. Avec brio. C'était pas très dur. Je visais d'être concentré. Ce qui brille dans l'ORSA. Il me faudra une clé pour l'ouvrir. Bon ben. Dans l'idée j'ai envie qu'on. Est-ce qu'on fait les rats ou pas ? C'est ça que j'étais en train de me dire. Là on a assez de pognon. D'ailleurs on en est où au niveau de la vidéo là. Parce que c'est vrai que bon mine de rien. L'arène c'était long. Ok on est déjà à 40 minutes. Bah vous savez quoi. Je vais retourner au point le plus proche. Bah peut-être le château de Marheim. J'ai envie de dire. Oui c'est par là. On aura fait vraiment tous les points d'intérêt là. Qui étaient intéressants. Dans cette ville. Donc là la forge peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose à prendre. Intéressant. Ouais. Je viens prendre du charbon. Parce que j'en ai plus beaucoup. Je vais voir vite fait. Si je peux pas quand même. Forger un truc sympathique. Oui j'ai quand même assez. Pour faire des trucs fantômes. Mais. Albarre d'angivre assis. Non c'est pas ça qu'il me faut. Armure. Armure ouais. J'ai passé. Il me manque un cuir fantôme. C'est vraiment dommage. Pareil pour la police fantôme. Il me manque quand même pas mal de trucs. Pareil je peux faire les casques également. Ouais. Il y a pas mal de trucs à faire. Mais ouais. Vivement que Regis soit niveau 7. Ou 8. Pardon. On est où toi ton niveau prochain ? Ah mais ça. Ils vont vraiment galérer à monter. Faut vraiment que je change de zone à terme quoi. C'est chaud. Ah là 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 là. Bon. Soit. En attendant écoutez les amis. On va s'arrêter ici. Il restera à porter. Oui là. Le drap là. Au mec qui a perdu son oeuvre d'art. Faudra lui rapporter. Ça sera sympa pour lui. Mais nous en attendant. On va s'arrêter ici pour cet épisode. Donc voilà. On a fait la range. N'hésitez pas à liker. Commenter. Partirer cette vidéo. Si c'est le cas. Vous abonnez à la chaîne. Et cliquez sur la cloche de la notification. Moi je vous fais des bisous. A la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Et des bisous. Ciao pour tous. Bien. Salutations. Sous-titrage ST' 501